Meilleurs voeux de nouvel an, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo au télévision. D'abord, cette information, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a reçu mardi à la Cité de l'Union africaine le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo-Brazzaville, Jean-Claude Gakoso, porteur d'un message de félicitations du président Denis Sassou Nguesso à son homologue congolais pour sa brillante réélection. En croire le diplomate congolais, il y a eu une joie immense à Brazzaville après la publication de résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante de ce nid. Il félicite les autorités de l'ARDC et salue la maturité du peuple congolais pour le calme qui a régné à Kinshasa, la capitale, et sur l'ensemble du territoire national. Notez que le Congo-Brazzaville s'ajoute ainsi sur la liste de nombreux pays africains et organisations régionales qui ont félicité le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, après sa large victoire. En réaction aux propos de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Sonny Corneille Nanga, le gouverneur militaire de la province de l'Itourie, Johnny Loubaïa Kachama, appelle toute la population itourienne à ne pas céder à la panique tout en mettant en garde la bande de Corneille Nanga. Nanga a dit aussi, il a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça ? C'est cela qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petits, petits hommes comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant, ils ne sont pas, ils ne sont pas ceux qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on vient, qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît, dans leurs oeuvres. Et nous, les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne, dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouverneur, le gouvernement ici, c'est moi qui le présente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou, un fou là qui passe sur la rue ici, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça ? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela, pourquoi ? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple littorien, arrêtons avec ça, sinon on nous prendra toujours à ce jeu-là, ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà, on lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple littorien, nous, nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir, même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis, parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous, nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes, parlez de la réconciliation, parlez du pardon, soyons unis, restons unis, nous les éditoriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Notez que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, SONI, Corneille Nanga, est devenu chef rébelle. Les commissariats provinciaux de la police nationale congolaise Nord-Kivu a présenté mardi 2 janvier 2024 six bandes de criminels aux autorités militaires de la Provence Agouma. Ces hors-la-loi ont été appréhendés grâce à l'opération lancée par la police suite à l'insécurité grandissante dans cette province. Suivez. Ce sont au total 24 criminels répartis en ces groupes qui ont été appréhendés par le service de sécurité du Nord-Kivu et présentés auprès du gouverneur militaire intérimaire mardi 10 janvier à Gouma. Selon le commissariat provincial de la police, ces criminels ont avoué avoir commis des faits graves dont les mertres, les assassinats et vols à main armée. Certains d'entre eux sont auteurs des assassinats des autres personnalités dont un médecin, chef des zones de santé, un fonctionnaire de la MUNESCO et des officiers de la police tels que, le précise ici, le commissaire supérieur Massengo de la brigade anticriminalité. Ils ont assassiné M. Kisse Koubutanwa, gérant de la station Mugabo au quartier Keshero, commune de Gouma, au parking de Massissi. Ils ont assassiné le majeur Mithima Dasi Bouamve de la police nationale congolaise. Il était commandant adjoint à préservation du site urbain Karisimbi avec cinq civils et son garde de corps qui a été blessé grievement. Heureusement, il a survécu. Ils ont assassiné M. Dogo Kalinda au quartier Ndosho, commune de Karisimbi. C'était le 1er novembre 2023, vers 19h30. La famille de la victime est là avec les enfants. Tout en félicitant le service de sécurité pour ce travail combien louable, le général-major Peter Thirimouami promet d'acheminer ces hors-la-loi vers des juridictions compétentes pour que justice soit faite. Nous félicitons la police et les services de sécurité pour le grand travail abattu. Nous pensons que ces criminels ne resteront pas impunis. Ils ont tué les gens, ils ont violé, ils ont arraché les téléphones. Je pense que nous devons, en toute sincérité, féliciter la police et l'armée et tous les services de sécurité pour ce qui est en train de se faire. Et nous allons poursuivre aussi la même lancée pour ramener la paix et la tranquillité dans cette ville de Gaume. Sachez en plus bref que le candidat président malheureux, Thirimouami a déposé son recours ce mercredi 3 janvier 2024 au greffe de la Cour constitutionnelle pour l'annulation de résultats de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Le délai pour le récurrent expire ces 3 janvier 2024. La Cour aura 7 jours pour traiter le contentieux avant la publication de résultats définitifs le 12 janvier 2024. La République démocratique du Congo commémore chaque 4 janvier la journée de martyr de l'indépendance. Cette journée permet de célébrer le Congolais tombé sous la répression sanglante coloniale suite aux révendications de l'indépendance. Mais comment les faits se sont-ils déroulés ? Filsongalais tente de retracer le fait à travers ses papiers commentaires. Le 4 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée des martyrs de l'indépendance. En effet, la RDC commémore le zemette de janvier 1959 à Kinshasa, alors l'europole ville occasionnée par des révendications indépendantistes des Congolais. Mais tout a commencé par le meeting de la BACO, Alliance des BACONGO, prévu ce même jour à l'actuelle place IMCA dans la commune de Kalamou. Un meeting annulé par l'autorité blanche, janteur d'or, bourgmaître de la ville, pendant que la foule acquise totalement à la cause de l'indépendance, investit les lieux. Bien que cautionnée par les leaders de la BACO, qui ont, à travers un court discours fait par Kassavobo, reporté la rencontre en attendant la déclaration du gouvernement belge fixée au 13 janvier prochain, la décision coloniale interdisant ces meetings n'a pas été cautionnée par la foule en colère qui reste aux encablés des lieux du meeting. Et la situation va s'avénimer quelques temps après, lorsque, dans leur chemin de retour, des milliers de supporters du football, déçus par la défaite de l'ES Vita Club au stade Tata Raphaël, feront jonction avec les manifestants. Des maisons, magasins, missions religieuses, stations des carburants, bref, tous symboles de l'autorité coloniale et vandalisés. Des militaires et policiers interviennent en tirant à balles réelles. Ces émets dureront trois jours et la répression sera très violente. Car à neuf morts, selon le bilan officiel livré par le pouvoir colon, la BACO, de son côté, avec d'autres sources, parle des centaines de morts. Cassavo et d'autres leaders de la BACO seront apprisonnés. Mais comme prévu, le roi Baudouin Ier tient un discours le 13 janvier, dans lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre Noir et Blanc, et annonce également l'indépendance qui interviendra le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire 1960. La journée des martyrs de l'indépendance est fériée et chômée en République démocratique du Congo. En réaction à la commémoration, c'est jeudi, plutôt, 4 janvier 2024, de martyrs de l'indépendance, le professeur Boniface Cabissa, qui appelle à cesser d'accepter de solutions aux problèmes qu'on nous importe et appelle au changement de la Constitution, le professeur Boniface Cabissa a été en jouant au téléphone par Gisèle Etocco. Le 4 janvier, c'est la date de nos martyrs, les martyrs d'hier et les martyrs d'aujourd'hui. Nous devons cesser à vivre avec les deuils perpétuels qui continuent jusqu'à nos jours. Et parmi les facteurs qui nous provoquent tous ces deuils, il y a le fait pour nous d'accepter les solutions des problèmes qu'on nous importe, alors que nous-mêmes, nous avons déjà des savants, des enfants capables de mettre le Congo sur les rails. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette journée, tout en félicitant le président de la République, Félix Antoine Tisséguil-Tilombo, pour sa réélection, nous demandons qu'il change la façon de gouverner et que l'unité nationale soit le moteur principal de son second mandat. Nous demandons également qu'il y ait en place une constitution telle que nous avons élaborée et déposée à la Cour constitutionnelle et que ce draphe-là devienne le texte martyr pour les années à venir. Il n'est pas question qu'un parti politique ou les hommes politiques élaborent une constitution. Il faut que la constitution soit neutre pour qu'elle reste éternelle. et nous demandons à tous de se mettre derrière celui qui a été élu et nous demandons à l'élu de prendre en compte les intérêts et les situations de ceux qui ont compétit avec lui. Je vous remercie, le professeur Kabisa. Toujours dans le même chapitre, 65 ans après le martyr de l'indépendance du 4 janvier 1959, les analystes politiques Moïse Moussangana et Damien Teranova appellent à la reconnaissance de ces Congolais qui ont payé de leur vie pour la République démocratique du Congo soit indépendante. Ils sont au micro de Yves Lechouenguet. Le 4 janvier représente pour moi beaucoup de choses. On se souviendra que cela fait aujourd'hui 64 ans, jour pour jour. Pour l'analyste politique Moïse Moussangana, nous devons être reconnaissants aux Congolais qui ont donné de leur vie pour que ce pays soit indépendant. Donc c'est un sacrifice et nous devons être reconnaissants à ces compatriotes qui ont supprimé leur vie ou à qui on a supprimé la vie. Donc nous n'avons pas le devoir de jouer. Nous devons construire notre pays comme nous l'avons souligné et nous le soulignons dans l'hymne nationale. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais on constate que jusque-là on n'a pas fait grand-chose. Il est temps qu'on s'élève, qu'on prenne conscience de ce qu'est ce pays. Aujourd'hui, ce pays est la risée de tous alors que ce pays est convoité par tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, c'est ce pays qui est solution. Ce pays est solution dans beaucoup de choses. Il n'est pas seulement un scandale géologique, mais c'est un scandale hydrique, hydrogéologique. C'est un scandale en biodiversité. Donc, nous devons être en mesure de voir comment nous pouvons utiliser toutes ces ressources pour notre bien-être intégral. Cette date représente pour tout Congolais un sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé, a dit l'acteur politique Damien Terranova. Bon, la date du 4 janvier représente pour tout Congolais le sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé pour que nous ayons cette république, que nous ayons la liberté d'expression, que nous ayons une institution forte. Je pense que ma pensée va tout droit vers Mamadou Ndala, qui a payé de sa vie pour que la population de l'Est soit en paix et dont cette paix est encore en lutte jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi aux martyrs de la Pentecôte qui sont partis parce qu'ils ont démontré la barbarie moboutiste et tous ces gens là-bas ils sont partis pour une cause et la cause c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Abeni, au nord Kivou, notre correspondant Joël Kamabou a recueilli la réaction de l'analyste politique Elie Yungo qui fait une brève historique de cette journée du 4 janvier 1959. Suivez. On avait commencé par ces soucis-là d'avoir l'indépendance. Le Mumba de son côté avec le parti qu'il dirigeait qui est le mouvement national congolais avait organisé une conférence pour fournir à la population les côtes rendies de la conférence du peuple qui s'était organisée à Accra au niveau de Ghana. Alors, en arrivant à Kinshasa le 28 décembre 1948 il a organisé sa conférence. Cette conférence qu'il a organisée l'a propulsée. Cela veut dire qu'il est devenu de plus à plus populaire au sein de la population congolaise. Alors, il y avait l'autre parti politique de l'autre cas qui s'appelait Alias de Bakongo qui a été dirigé par Joseph Kassavoup et ils ont vu que non le Mumba commence à avoir plus de la pleure que eux. Alors, ils ont décidé aussi de faire la même chose c'est-à-dire d'organiser leur conférence pour s'assibiliser aussi la population. Ils ont fixé une date pour les 4 Javiers 11-11-11-11-11. Déjà, les 3 Javiers les autorités coloniales les ont interdits de politiser ces rassemblements. Casse-à-vous en attendant ici que les autorités ont pu interdire l'organisation ils arrivent à l'endroit où la population devait se rassembler ils trouvent qu'il y a déjà une foule de personnes. Alors, nécessairement, il a commencé à dire aux gens des ratraies donc de limiter sa conférence et de dire que non il n'y a plus de ratraies il n'y a plus de ratraies il n'y a plus de ratraies cela a été interdit par les autorités. Mais fort malheureusement la population était tellement assoiffée d'attendre ce que vous pouvez leur dire et la population refuse des ratraies et c'est ce qui a créé maintenant les désordres le nombre d'effectifs de personnes qui pouvaient manifester a augmenté et le désordre est allé très loin de sorte que la police n'avait pas d'autre choix que d'utiliser les armes et entre 49 en 500 personnes étaient tuées Et pour clore ces chapitres qui représentent la date du 4 janvier 1959 dans l'esprit de la population quinoise Benita Botangue et hérité Toubilandou ont tendu les micros à quelques Kinois rencontrés au centre-ville Suivez Bon la date du 4 janvier on est rappel de l'indépendance mais je vais faire une confidence et quand j'en viens mon père était le président de l'équipe Moukado qui a battu le Précléb à deux jours c'est mon père qui était le président de la Précléb en outre mon oncle il était avec Kassavoug ce jour-là quand on a annulé il était par nous le cercle de Kassavoug alors c'est vraiment gravé dans mon souvenir d'ailleurs je ne le savais même pas c'est mon père qui nous a raconté ça donc c'est un acte de l'indépendance suite à le fait de Vécléb le crime de l'hiver Moukado et en redonnant l'annulation de quoi de Mouti de Kassavoug il y a eu cet affrontement-là le refus et le chèque de Vécléb de Vécléb de Vécléb de Moukado ça produit cette échauffourée là et suite à cela que nous avons une indépendance donc je pourrais dire que nous nous sommes les pionniers nous nous sommes à la cause de l'indépendance de la RDC c'est sans l'arrivée à cette échauffourée là l'annulation de Mouti de Kassavoug et le défaite de Vécléb de Vécléb de Vécléb c'est ça qui va pour se faire que le colon puisse changer maintenant puisse précipiter cette indépendance là pour la RDC pas du tout normal devriez comment dirais-je normalement il a fallu qu'il y ait vraiment l'impact sur les changements démocratiques actuellement nous voyons il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement malgré il y a de nos frères et sœurs qui sont donnés à cause de cela dommage il n'y a pas de changement il n'y a pas de changement parce que là on ne vit pas vraiment la vraie démocratie donc voilà prière à nos dirigeants de pouvoir s'impliquer et t'en casser donc voilà en tout cas je n'ai pas beaucoup de choses à dire si ce n'est pas toujours penser à nos frères et sœurs qui se sont donnés en tout cas au moins jamais à eux une date aussi qui a été pour nous une date qui a fait un bénéfice aussi une date a été là parce que c'est la date qui a annoncé la délivrance de la République démocratique du Congo passée en saïr et aujourd'hui la République démocratique du Congo mais à être délivre c'est que cette date nous a fait introduire nous a fait baptiser avec permis d'évolution avoir de la démocratie de la République démocratique du Congo fort malgré depuis 1959 passé en 60 jusqu'à ces jours vous remarquerez que comme un monde la démocratie pour lesquelles les gens qui 14 ou 14 gens qui étaient avaient perdu leur vie semble être toujours boiteuse en difficulté par des régimes qui se sont succédés par l'autre chose à présent cela fait exactement 10 années depuis que décédé Kassinidon Sajib le colonel Mamadou Ndala des suites d'une ambiscade lui tendue par le rebelle Hadef et de réaction de Bilénor Kivu l'acteur de la société civile Gracieux Kambéré appelle la population de ce coin du pays à dénoncer le mouvement suspect de Malfra étant donné que la paix est l'oeuvre de tous suivez nous sommes en train de regretter les gens qui sont restés en train de faire le même exercice ils sont très très corromptibles pendant que nous nous devions tous faire en sorte que nous puissions vivre les bons exemples comme ceux de Mamadou pour ceux qui l'avaient fait pour notre pays à ce jour mémorable du départ de Mamadou Ndala héros national nous sommes en train d'appeler la population d'inor la population de notre pays la RDC de vivre la paix partout là que nous nous retrouvons nous devons tous faire la sécurité et là j'appelle la population en disant que la sécurité de la RDC la sécurité de la province de Norkiv c'est l'affaire de nous tous donc vous êtes citoyen vous êtes civil et vous trouvez qu'auprès de vous vous pouvez avoir une maison qui est en train de loger des zones civiques j'appelle la population à dénoncer avant les temps pour que nous puissions vivre la paix que Mamadou cherchait toujours il s'est fort combattu pour que nous puissions vivre la paix j'appelle la population à bien dénoncer pour que nous puissions vivre la paix durable et que nous cherchons depuis longtemps on parle de sport à présent avant de nous séparer le part de la République démocratique du Congo sont plus que déterminés à représenter le pays à la Cannes Côte d'Ivoire 2024 à leur arrivée à Abu Dhabi où ils sont où ils ont érigé leur quartet général pour la préparation de cette compétition les joueurs congolais sont conscients de ce qu'ils doivent faire en Côte d'Ivoire suivez oui bon moi les j'étais à Abu Dhabi c'est trois heures du temps donc je suis bien arrivé on connaît déjà ce qu'on est venu faire ici ici c'est la préparation on aura deux trois matchs à jouer et après c'est la Cannes qui va s'annoncer donc on sait déjà qu'on est prêt et on a eu le temps vraiment de se reposer aussi deux trois quatre jours parce que nous on a fini le championnat le 26 je pense qu'on est frais pour entamer la préparation et puis aller finir avec la Cannes mes impressions sont qu'on va essayer d'aller le plus loin possible et tout donner pour le peuple merveux à tout le monde déjà d'être collage je suis très fier d'être sélectionné pour cette Cannes c'est une énorme chance pour tout le monde pour le pays on va travailler fort pour représenter bien le pays on veut bien commencer l'année on est ici pour se préparer et pour rendre fière la nation bien sûr on a eu le temps de se préparer on s'est maintenu en forme en club et on est prêt let's go mesdames, messieurs ces journales sont terminées merci de votre aimable attention je vous retrouve prochainement merci